bonjour tout le monde, on va tester des batteries pour kits solaire de la société STORKUB avec des tests sur des kits solaires, mais on va tester sur des stations d'énergie je pense que les batteries connectiques, on peut les connecter rapidement à une station d'énergie sur les ports entrée solaire imaginez des stations d'énergie connectées à des panneaux solaires en permanence indirectement ça pourrait augmenter la capacité des stations d'énergie de la capacité des batteries si vous reproduisez, vous risquez d'abîmer votre station c'est un titre indicatif, il faut être prudent, je n'ai pas pris n'importe quelle station au hasard première chose, j'ai vraiment fait très attention, c'est déjà concernant le panneau solaire le panneau solaire est un panneau solaire que je pourrais connecter directement à la station la station supporte 500 watts d'entrée solaire deuxième chose à faire attention, étant le voltage que peut supporter la station j'ai fait en sorte de prendre une station qui est au delà de 40 volts, elle peut aller jusqu'à 50 volts et au niveau de la batterie de STORKUB, veillez bien à ne jamais dépasser la puissance que peut supporter votre station elle c'est une 500 watts, il ne faudra jamais dépasser les 500 watts, d'ailleurs prenez toujours une petite marge de sécurité là par exemple avec cette station, je ne dépasserai jamais les 400-450 watts batterie la batterie elle est connectée à un panneau solaire de 420 watts et normalement sur le port sortie, on la connecterait sur le micro-inverter sauf que là, je vais utiliser le câble solaire de la station d'énergie donc je connecte le câble et là normalement j'ai plus qu'à me connecter à ma station d'énergie et comme ça, ça lui fait une petite batterie supplémentaire je vais rajouter également une petite pince amperimétrique comme ça on va avoir un petit peu l'ampérage du courant j'espère ne pas abîmer la station allez c'est parti immédiatement et reçoit de l'énergie et après très rapidement, normalement ça devrait aller jusqu'au 150 watts que j'ai paramétré dans l'application et voilà, ça monte jusqu'à 150 watts au niveau de l'ampérage, on est à peu près sur du 4,2 volts là actuellement je retourne à peu près 150 watts on est à peu près sur du 36 volts là dans une telle configuration, à priori il n'y a aucun risque pour la station parce qu'on est dans sa plage de tension qui est de 11,5 jusqu'à 50 volts là actuellement c'est du 36 volts à peu près et au niveau de l'ampérage, il est vraiment assez faible la station normalement pouvant supporte à peu près jusqu'à 15 ampères là vous voyez, il n'y a absolument aucun problème attention surtout vous ne devez pas le faire attention surtout vous ne devez pas le faire c'est que je vais rajouter un deuxième panneau solaire de 400 watts c'est à dire que je vais avoir 800 watts d'entrée solaire au niveau de la batterie absolument aucun risque le risque étant au niveau de la station qui elle ne peut supporter que 500 watts au maximum et le risque c'est que quand on a trop d'entrée solaire et que la batterie va être chargée à 100% qu'elle libère toute la puissance vers la batterie potentiellement 800 watts maintenant dans l'application je mets deux panneaux solaires en sortie de la batterie, je vais mettre fermer là je suis passé à 0 watts toute l'énergie solaire allant vers la batterie là je vais mettre 450 watts c'est parti la station ça l'a réenclenché le risque c'est que ça peut dépasser là c'est monté un petit peu au-dessus de ce que j'ai demandé c'est pour ça prenez toujours une marge de sécurité en tout cas là vous voyez j'ai bien du 450 watts et à 450 watts j'ai du 12,30 ampères on arrive en fin de charge il n'y a même pas 30 secondes j'étais à 99% 450 watts et là on voit qu'arrivée en fin de charge la station elle a réduit l'entrée solaire il n'y a plus que 250 watts à l'instant ça vient de s'arrêter il n'y a plus d'entrée solaire 100% et au niveau de store cub on voit qu'il n'y a plus de sortie ça s'est coupé également la batterie est arrivée à 100% elle coupe l'entrée solaire et store cub lui s'arrête également maintenant que la batterie est à 100% les panneaux solaires charge uniquement cette batterie je vais décharger un petit peu la batterie pour voir si l'entrée solaire va se réenclencher je vais vider un petit peu la batterie j'ai entendu un petit clac à 99% et l'entrée solaire s'est réenclenchée il y a un pic à 500 watts au niveau de store cub j'ai mis 450 watts mais vous avez vu pendant un certain temps on était à 500 watts mais des stations qui seraient moins sécurisées peut-être qu'elle se chargerait trop ce qui pourrait être embêtant pour votre station donc là maintenant la station il y a 1100 watts de sortie elle est en train de charger la station et elle a 450 watts d'entrée solaire elle reçoit de l'énergie de la batterie on va prendre le risque je vais dépasser les 500 watts là je vais mettre 600 watts ce qui est totalement interdit pour la station étant donné que c'est 500 watts au maximum c'est parti j'ai mis 600 watts et la station est limite à 500 watts et store cub lui n'en voit pas plus il se limite à 500 watts c'est le plafond de la station attention si votre station n'est pas bien sécurisé comme celle-ci finalement vous pouvez recevoir trop d'entrée solaire ce qui peut être très très mauvais ces stations viennent du même endroit je vous en ai présenté pas mal je les trouve vraiment excellente je vous remettrai bien tous les liens des stations que je vous recommande en description de la vidéo si vous voulez rajouter des batteries à vos stations j'ai mis 800 watts même en mettant 800 watts la batterie ne peut recevoir que 500 watts étant donné qu'elle est bien sécurisée et qu'elle limite l'entrée et là on voit que ça descend à 250 watts c'est à dire que si les batteries store club envoient trop vers la station la station va plafonner correctement à son maximum possible de 500 watts on va tester avec la faucille boot f3600 déjà présentée tous les liens en description de la vidéo là on est sur du 12 160 volt 2000 watts là il y aura normalement aucun problème on va voir ça tout de suite dans l'application de store club je mets la puissance maximale 800 watts et au niveau de la faucille boot je sais pas si vous allez voir ça m'indique 752 watts et je regardais l'ampérage on est sur du 20 ampères on est bien sur les 37 volts c'est à dire que c'est le maximum que peut recevoir la station là c'est la station qui plafonne à 750 watts avec des stations d'énergie le maximum que pour envoyer la batterie ça va être aux alentours de 750 watts on va mettre 600 watts 600 watts on est à peu près sur 15,3 ampères là j'ai mis 700 watts on est à peu près sur 17,6 ampères on est à 100% la station est en train de faire une charge plus lente même en entrée solaire et là dans store club on a 400 watts store club se colle à ce que lui demande la batterie donc la batterie elle à 100% on est sur du 0 watts d'entrée solaire et au niveau de store club vous voyez ça c'est coupé il y a 0 watts j'alimente un appareil avec la station là actuellement j'ai 1700 watts de sortie là on est à 99% j'ai entendu un petit clac l'entrée solaire c'est bien automatiquement j'ai enclenché écoutez également ça fonctionne parfaitement avec la station c'est simplement pour voir si la batterie de store club à 100% si ça se passe bien avec les stations là je reconnecte cette station dans l'application j'ai mis 500 watts au maximum je vais laisser la station passer de 88 à 100% et la batterie également je vais la laisser monter à 100% actuellement la station est chargée à 100% il n'y a plus du tout d'envoi vers la station et la batterie store club actuellement uniquement elle se charge la batterie store club est pleinement chargée et là on voit qu'il n'y a plus du tout d'entrée solaire et plus de sortie solaire étant donné que ma station elle est chargée et que la batterie elle est chargée donc la batterie elle est à 100% je vais la décharger pour voir si tout se réenclenche si la batterie store club reprend du solaire et renvoie bien vers la batterie donc là on est à 99% là j'ai entendu un petit clac l'entrée solaire s'est réenclenchée la station store club se décharge et là le solaire s'est bien réenclenché ça semble fonctionner parfaitement quand la station est chargée à 100% la batterie s'arrête bien quand la batterie est chargée à 100% les panneaux solaires s'arrêtent bien et quand on retire et bien tout refonctionne à vrai par la suite conclusion vidéo spécifique voilà pour cette vidéo spécifique c'est vraiment à titre indicatif les batteries ne sont pas du tout prévues dans une telle utilisation mais comme on a pu voir au final ça fonctionne parfaitement indirectement ça vient augmenter la capacité de ces stations d'énergie attention aux stations que vous allez sélectionner généralement les ports d'entrée solaire sont sécurisés mais si votre station n'est pas sécurisé au niveau des ports d'entrée solaire il peut y avoir des risques veillez bien que votre station soit dans une plage d'entrée solaire on va dire de 35 jusqu'à 45 volts ne connectez pas store cup des panneaux solaires que vous ne pourriez pas connecter directement à vos stations également dans l'application ne mettez jamais une puissance de sortie au delà que pourrait supporter l'entrée solaire de votre station si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis très bientôt au revoir au revoir